Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui est le premier épisode d'un cycle de trois webinaires sur le thème de l'énergie citoyenne que nous vous proposons avec l'ADEME et Amorce. Donc comment produire localement de l'énergie renouvelable sur son territoire avec ses citoyens ? C'est la question à laquelle nous répondrons aujourd'hui dans ce premier webinaire et dans les deux autres qui suivront. Je m'appelle Alexandra Lafoncoffman, je suis co-responsable du pôle animation chez Énergie Partagée. Énergie Partagée, c'est le réseau de l'énergie citoyenne qui s'appuie sur deux outils. D'une part, une association créée en 2010 qui promeut, qui accompagne les porteurs de projets d'énergie renouvelable citoyenne, que ce soit des citoyens, des collectivités, leur groupement, donc des SEM, Société d'économie mixte, également des syndicats d'énergie. Et nous vous accompagnons donc à travers une dizaine de réseaux régionaux présents sur les territoires qui apportent donc des outils, de la formation, également du partage d'expériences entre tous les porteurs de projets qui existent aujourd'hui dans le réseau d'énergie partagée. Nous avons plus de 200 projets membres du réseau aujourd'hui, avec près de 250 collectivités territoriales impliquées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons envie de mobiliser davantage encore les collectivités pour essaimer tous ces projets. D'autre part, nous avons une coopérative qui apporte un financement aux projets d'énergie renouvelable qui n'auraient pas suffisamment de financements locaux, puisque l'idée, c'est vraiment d'appuyer les acteurs locaux et citoyens dans le montage et le financement de ces projets. Nous en parlerons. Et donc, Énergie Partagée porte également un outil d'investissement qui collecte l'épargne de plus de 6 500 actionnaires citoyens. Donc, près de 25 millions d'euros ont été collectés et financent aujourd'hui plus de 70 projets. C'est ça aussi, Énergie Partagée. Je vais animer ce premier webinaire avec Gwénolet Lebars, qui est chargé de mission Énergie Renouvelable chez Amorce. Gwénolet, je te laisse la parole pour présenter Amorce, pour que les participants te voient. Oui, bonjour à tous. Donc, Gwénolet Lebars, je suis effectivement chargé de mission Énergie Renouvelable pour l'association Amorce. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'association Amorce, c'est un réseau de collectivités et partenaires de collectivités regroupant un peu plus de 1 000 adhérents sur lesquels on anime des retours d'expérience, des publications et on répond à vos questions de collectivité sur trois thématiques importantes, la gestion des déchets, la gestion de l'eau et la gestion de l'énergie. Et donc, sur notre activité Énergie, on va depuis la précarité énergétique, rénovation énergétique jusqu'au développement de projets d'énergie renouvelable. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? On a effectivement d'autres webinaires à l'occasion en partenariat avec Énergie Partagée sur les thématiques de promotion des projets impliquant collectifs citoyens et collectivités. Merci Gwénolet. J'ai eu un petit problème de connexion de mon côté. J'espère que vous m'entendez bien et que tout va bien se passer. Sinon, n'hésitez pas à me faire signe, les collègues, donc Gwénolet et puis Bérangère qui est aussi parmi nous. Voilà, j'espère que tout va bien se passer. Merci Serge, tant comme un père encourageant. Donc, au programme de ce cycle de webinaire que nous vous proposons avec Adam et Amorce, trois sujets, donc les prochains jeudis. Aujourd'hui, nous parlerons du rôle pour la collectivité dans un projet de production d'énergie renouvelable. Donc, c'est un webinaire qui s'adresse plutôt aux élus, aux agents de collectivité, également aux accompagnateurs locaux que peuvent être les syndicats d'énergie ou les agences locales. Lors du deuxième webinaire, nous entrerons plutôt dans la technique, les grandes étapes des projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc, il s'agira plutôt d'un webinaire adapté aux accompagnateurs, même si les élus très motivés de comprendre exactement comment fonctionne un projet citoyen et son développement seront les bienvenus, évidemment. Et enfin, le troisième webinaire, c'est le niveau avancé dans lequel nous aborderons des questions juridiques plus pointues sur notamment la mise en concurrence du foncier public, le partenariat avec les opérateurs privés, donc ce que nous appelons nous le co-développement. Et au bout de ces trois webinaires, vous devriez avoir toutes les clés pour comprendre et maîtriser un projet d'énergie renouvelable sur votre territoire. Je vous rappelle également la publication que nous avons sortie récemment. Votre territoire est plein d'énergie, vos citoyens aussi. Vous pouvez la consulter sur notre site internet en complément de ce webinaire qui supporte bien. Je précise que les webinaires seront enregistrés, notamment pour bénéficier à nos camarades de collectivité en Outre-mer, notamment aux Antilles. Nous avons eu de nombreuses demandes d'accès à ce webinaire et il est un petit peu tôt aux Antilles pour suivre ce webinaire. Nous les saluons pour le replay. Vous pouvez également avoir accès aux vidéos sur le site d'Energie Partagée avec un petit article qui sera mis en page quelques jours après notre webinaire. Voilà ce que je peux vous dire. Au programme aujourd'hui, un webinaire sur les grands enjeux politiques des projets d'énergie renouvelable citoyen. Pour vous dire un peu le déroulé de notre séance, on va commencer avec quelques éléments de définition de ce que l'on appelle l'énergie citoyenne, illustrés avec quelques exemples concrets. Nous répondrons ensuite à la question pourquoi produire localement notre énergie sur un territoire et particulièrement l'aspect co-bénéfice des projets citoyens et les retombées économiques locales qu'ils permettent. Nous aurons ensuite l'intervention de Buenolé et le Bars d'Amorce pour nous préciser le cadre légal d'intervention des collectivités. Et je vous présenterai enfin les différents niveaux d'implication possibles pour une collectivité avant d'avoir une séance de questions-réponses qui devrait durer à peu près 30-40 minutes. Donc voilà, nous aurons un temps conséquent pour les questions et réponses. Et je vous propose qu'à la fin de chaque séquence, qui sera symbolisée par ce type de slide avec le déroulé et la séquence actuelle, surlignée en orange, à la fin de chaque séquence, nous pourrons faire remonter quelques questions de clarification avant d'aller plus loin pour être sûr que tout le monde suit. Donc, commençons avec quelques éléments de définition. Quand on parle d'énergie citoyenne, de projet citoyen d'énergie renouvelable, il s'agit d'abord de construire une infrastructure de production d'énergie renouvelable dont le développement va être porté et puis financé par l'investissement de citoyens, de collectivités, de sociétés, d'économies mixtes. Donc, quand nous parlons d'énergie renouvelable, c'est énergie partagée, nous parlons de toutes les filières matures, donc le photovoltaïque en toiture, les ombrières, les parcs photovoltaïques au sol, également l'éolien terrestre et puis tous les projets de chaleur que nous n'oublions pas, donc la méthanisation et les collectifs au bois. Nous parlons de projets portés et financés par l'investissement citoyen et non de financement participatif. L'élément clé des projets citoyens, c'est vraiment la notion de maîtrise locale de la gouvernance du projet, donc les acteurs locaux décident. C'est vraiment ça que nous entendons chez Énergie Partagée, donc des acteurs locaux qui vont être soit majoritaires, soit qui vont détenir une part significative du capital des projets et une minorité de blocage, ce qu'on peut appeler un droit de veto sur les décisions importantes. Donc il ne s'agit pas de prendre d'une part de la dette des projets via une plateforme de financement participatif, ce qui est déjà une étape, ce qui est déjà très bien, mais les projets citoyens vont plus loin dans l'implication des acteurs locaux. Donc tout ça, ça implique évidemment de créer une structure juridique commune aux investisseurs locaux, qui va être la société des projets citoyennes. Donc cette structure va porter l'investissement et vendre l'énergie à un fournisseur qui va récupérer et va donc récupérer les revenus à redistribuer. Cette société de projets citoyenne, elle peut avoir plusieurs formes, on en parlera plus tard. Enfin donc, les acteurs partie prenante du projet sont membres de ce qu'on pourrait appeler une communauté locale d'acteurs qui sera animée tout au long de la vie du projet, tout au long de sa production d'énergie, mais pourra aussi recouvrir d'autres activités que nous allons vous présenter. Donc sur cette slide, vous avez un schéma qui synthétise un peu tout cela. On retrouve les acteurs locaux et citoyens qui constituent ensemble une coopérative d'énergie. Donc c'est la société de projet citoyenne qu'on appelle communément coopérative, quel que soit son statut. Et c'est cette coopérative qui porte l'investissement collectif, qui vend l'énergie produite et tire des revenus de cet investissement collectif. Sur ce schéma, on parle plutôt de projet électrique, mais voilà, vous avez compris l'idée. On peut aussi parler de projet de chaleur. Simplement, le schéma ne le mentionne peut-être pas. Ce qui est bien représenté par ce schéma, et c'est pour ça que je vous le présente, c'est l'aspect évolution du modèle énergétique. Vous voyez donc le consommateur dans son coin avec sa prise. Là, tout d'un coup, il va être relié à la production d'énergie par cette participation à une coopérative. Et donc, toutes et tous, nous pouvons aujourd'hui être producteurs d'énergie, y compris les collectivités. Nous verrons le cadre légal plus tard. Mais voilà, en se fédérant en coopérative, il est possible de participer concrètement à la transition énergétique en produisant son énergie renouvelable locale. Le terme de coopérative vous rappelle peut-être le concept de coopérative agricole, les AMAP. C'est exactement le même principe. Simplement, nous allons parler d'énergie en circuit court et plus d'alimentation en circuit court. Mais c'est bel et bien le même principe. Et donc, c'est cette préappropriation de la question énergétique qui va permettre à toutes et tous de contribuer directement à la transition, d'être plus proche de cette question énergétique pour aussi maîtriser nos consommations. Que vous dire de plus ? Sur ce schéma, vous voyez la vente de l'électricité produite directement au réseau. Il est vrai que la plupart des projets de notre réseau vont vendre directement, injecter directement l'énergie produite dans le réseau, donc sous le système de la vente totale. Il existe des projets d'autoconsommation, mais ils ne sont pas encore une majorité, notamment car le cadre réglementaire, légal, fiscal, est encore assez complexe. Nous en parlerons davantage dans le deuxième webinaire, mais je le mentionne toutefois dès maintenant dans les aspects de définition. Cette petite slide pour vous rappeler que les projets d'énergie renouvelable citoyen, au-delà de la construction d'une installation de production d'énergie, créent du débat sur l'énergie sur les territoires, notamment pour aborder la question des consommations. Nous nous inscrivons bien dans le scénario Négawatt, que vous voyez représenté ici, avec la notion de sobriété, d'efficacité énergétique, qui sont complémentaires à la production d'énergie renouvelable. Et donc cet aspect n'est pas du tout délaissé par les collectifs citoyens et collectivités que nous accompagnons, parce que c'est tout à fait complémentaire. Et donc voilà, félicitations si vous êtes une collectivité qui est déjà active sur l'efficacité énergétique et les démarches de sobriété. Si vous souhaitez maintenant produire localement votre énergie renouvelable, ce sera tout à fait complémentaire dans votre action de territoire. Une slide également pour vous rappeler encore cette notion très importante de la maîtrise de la gouvernance des projets, que nous aborderons davantage dans la prochaine séquence. Et pour vous dire également qu'Energie Partagée est très attentive à la qualité des projets membres de son réseau. Et c'est pourquoi nous nous appuyons au quotidien sur la charte d'Energie Partagée rédigée en 2010 et dont les principes restent immuables. Donc je vous les affiche ici. L'exigence environnementale, l'ancrage local des projets, une finalité non spéculative, c'est-à-dire que nous n'allons pas rechercher une rentabilité économique en priorité dans les projets. Également la gouvernance démocratique avec le principe une personne égale une voix. Ce sont des principes qui sont bien représentés dans les projets de notre réseau et dont nous vérifions l'application grâce à un outil d'évaluation que nous appelons la boussole et qui permet l'obtention du label projet citoyen avec une commission de labellisation constituée de nos administrateurs. C'est-à-dire que tous les projets accompagnés, financés par notre mouvement vont être évalués pour vérifier qu'ils sont bien compatibles avec cette éthique des projets citoyens. Ce qui permet aussi aux acteurs externes de s'y retrouver et de savoir qu'un projet citoyen labellisé par Énergie Partagée est bien un projet citoyen. Chaque projet a son histoire. Figuration de projet citoyen sur les territoires, il peut y avoir des projets qui sont initiés par les citoyens qui vont aller chercher la collectivité et puis des partenaires privés comme partenaires du projet. Inversement, on peut aussi avoir des projets qui sont initiés par les collectivités et qui vont ouvrir le projet à la mobilisation citoyenne et rechercher des partenaires privés. On a également des projets qui sont apportés par des développeurs privés qui vont proposer aux acteurs locaux, collectivités, citoyens de participer au capital et donc à la gouvernance des projets. Enfin, il y a des projets qui existent déjà, qui sont déjà en fonctionnement, qui appartiennent à des développeurs privés et qui peuvent être proposés, d'être rachetés par les acteurs collectivités et citoyens, tout simplement parce que le développeur ne souhaite pas rester dans cette phase d'exploitation du projet. Il a fait son travail, il a développé le projet d'énergie renouvelable qui produit, mais ce projet peut encore apporter des revenus et des bénéfices sociaux intéressants pour les acteurs locaux qui peuvent être intéressés de le racheter. Voilà. Donc, nous avons ces quatre configurations de projets qui existent et que l'on peut retrouver. Sachez que sur l'aspect travail avec ces entreprises privées, nous en dirons plus dans le troisième webinaire de ce cycle. Donc, c'est ce que nous appelons le co-développement. C'est un niveau plus avancé de connaissances des projets d'énergie citoyenne. Et donc, nous vous expliquons comment, en tant que collectivité, garder la maîtrise de ce type de projet apporté par des opérateurs privés sur votre territoire. Pour rendre des choses un petit peu plus concrètes dans ce parcours de découverte de l'énergie citoyenne, je vous propose un rapide coup d'œil sur cinq projets du réseau d'énergie renouvelable, du réseau d'énergie partagée. Donc, il vous donne un peu un aperçu des possibilités avec différentes filières, différentes configurations de projets. Évidemment, leur réplicabilité va dépendre de votre territoire. On va partir de la typologie du territoire, urbain ou rural, et de son potentiel local de production d'énergie renouvelable avant tout. Mais voilà, ça vous donne un aperçu de ce qui est possible et de ce qui pourrait vous inspirer de faire sur votre territoire. Donc là, vous avez, par exemple, sur un territoire très urbain, la ville de Paris, la coopérative Énercity, qui a proposé un projet de production d'énergie renouvelable au budget participatif de la ville en 2016. Ce projet a été élu par les Parisiens et Parisiennes. Et donc, la coopérative commence à développer sa grappe de toiture photovoltaïque grâce à la ville de Paris, qui met à disposition des toitures, donc des toitures d'équipement scolaire, équipement sportif, équipement culturel. Également, le bailleur social Paris Habitat, qui a mis à disposition six toitures. Et aujourd'hui, donc déjà, six toitures ont pu être installées par la coopérative. J'imagine que nous avons des membres d'Énercity parmi nous aujourd'hui. Vous avez la petite carte sous la photo avec Anne Hidalgo, les élus, les citoyens et les élèves du collège sur la photo. Vous avez donc une carte qui présente un peu la cartographie des toitures prévues par Énercity dans Paris, qui vise beaucoup les quartiers populaires. Et donc, voilà, l'action d'Énercity, elle est aussi dans l'animation d'actions pédagogiques dans les conseils de quartier, avec un groupe de travail sur la sobriété pour parler des économies d'énergie dans les quartiers populaires. Un deuxième projet concerne plutôt du photovoltaïque au sol, dans un milieu plus rural, dans le Séléouette, avec ses parcs solaires villageois, donc deux parcs actuellement, dont un qui sera probablement raccordé très bientôt en 2021, avec des supports en bois. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez innovant. Et le projet a été porté complètement par les citoyens. Donc ça aussi, c'est assez emblématique d'une animation territoriale qui est faite par les citoyens pour investir plus de 400 000 euros, comme vous le voyez. Et je précise que le terrain est un terrain dégradé, et une ancienne décharge que les citoyens ont choisie pour revaloriser le terrain avec ce projet d'énergie renouvelable. Un troisième projet éolien, donc un projet très emblématique, puisqu'il s'agit du premier parc éolien citoyen en France, qui a été monté par les citoyens de Bégane en Bretagne. Donc quatre éoliennes qui alimentent 6 000 foyers en électricité, 1 000 citoyens qui se sont engagés dans le projet, qui n'étaient pas du tout experts de la question de production d'énergie renouvelable, et qui ont réussi à mobiliser plus d'un million d'euros sur le territoire, à embarquer les collectivités des communes proches du projet également. Et c'est une très belle image que vous voyez. Pas de recours contre ce projet qui a été très bien approprié par les acteurs locaux, et qui a permis, grâce à ces retombées économiques locales, de financer un demi-ETP pour du conseil en énergie sur le territoire, un territoire rural qui ne dispose pas d'espace d'infos énergie comme peuvent en avoir la possibilité d'autres territoires. Enfin, un projet de méthanisation dans les monts du Lyonnais, avec au cœur de ce projet des agriculteurs qui ont souhaité ouvrir ce projet de méthanisation aux acteurs locaux, aux collectivités. Il y a une forte implication de ces acteurs, et puis des partenariats intéressants qui ont également, avec Énergie Partagée, qui cofinancent ce projet. Le projet a été mis en service en 2019, et donc vous voyez qu'il permet de produire l'équivalent de 1 000 foyers, la consommation de 1 000 foyers par an, ce qui n'est pas rien. Et voilà, encore un beau projet d'animation territoriale multi-partenariale sur ce territoire des monts du Lyonnais. Voilà, pour les projets qui sont, pour les collectivités qui sont intéressées par la méthanisation sur leur territoire. Et on finit avec le bois énergie et les micro-chaufferies bois, appuyés par des réseaux de chaleur. Donc là, nous avons un projet à Lucin-Jean-Haute-Savoie, également avec un partenariat avec Énergop Énergie Partagée. Et vous voyez que 4 projets de chaleur de chaleur de chaleur de chaleur de chaleur ont pu naître autour de ce projet. Et vous avez donc sur la deuxième photo l'exemple de panneaux pédagogiques qui ont pu être élaborés par le collectif citoyen qui mènent des animations multiples sur le territoire en termes d'action pédagogique pour parler de transition énergétique et de la production de chaleur à partir de biomasse. Voilà. Je vous propose peut-être de faire monter vos premières questions sur ces éléments de définition de l'énergie citoyenne. Vous aurez l'occasion de consulter les projets sur notre site internet par la suite. Mais si vous avez des questions de clarification d'ores et déjà, je veux bien que Gwénole ou Béranjard me les fassent remonter. Effectivement, une question récente. Quels sont en général les véhicules juridiques sur ces angles ? Est-ce que ce sont bien tous des SIC ou d'autres montages ? Alors, on en parlera davantage lors du deuxième webinaire, mais pour répondre à cette question, il peut y avoir des SIC, il peut y avoir des SAS, donc SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif des SAS, donc Entreprises Classiques, et puis, il peut y avoir des SEM, la différence étant que les SEM sont détenus, dont le capital est détenu à 50% par des collectivités. Il y a essentiellement des SIC et des SAS qui portent les projets d'énergie renouvelable. Je ne peux pas trop vous donner de chiffres par rapport à la répartition SIC-SAS, mais ce sont les véhicules juridiques qu'on retrouve le plus souvent. Une deuxième question par rapport au projet BégaWatt, effectivement, la question était quelle est la hauteur des mâts du projet, sachant que c'est un projet qui a été déployé dans les années 2013-2014, il me semble, donc on est sur des technologies un peu plus basses que ce qu'on peut voir développées en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, je n'ai pas l'information sur la hauteur des mâts, par contre, vous la trouverez sur le site d'Energie Partagée, il y a un article assez conséquent sur le projet de Bégane qui est un projet effectivement très emblématique. Je peux vous dire en tout cas qu'il y a quatre éoliennes, c'est ce que je peux vous dire sur ce projet. Alors, je vois une question sur l'épargne citoyenne et la dette, donc juste pour revenir sur ce point de définition qui est effectivement très important, l'investissement citoyen, donc les projets citoyens au sens d'Energie Partagée sont des projets dans lesquels les collectivités et les citoyens sont membres au capital du projet, donc vont apporter du capital et non prendre des parts à la dette. C'est ça qui fait vraiment la différence parce qu'en étant au capital de la société de projet, on a une part de la gouvernance, on a le droit de décider de certains sujets, alors qu'en étant juste financeur de la dette, en recevant simplement des intérêts et non des dividendes d'action, on ne peut pas participer à la gouvernance, on n'est pas associé aux décisions, donc c'est ça la différence. Pour compléter l'explication, excusez-moi Alexandra, c'est les projets d'énergie renouvelable comme on l'entend sur les filières matures aujourd'hui font appel à un effet de levier, c'est-à-dire que sur l'ensemble du coût d'investissement du projet, il y a un prorata entre 20% d'investissement qui est fait par le porteur de projet, donc une société avec ses actionnaires et 80% globalement qui vient de la banque et donc on peut proposer à des citoyens de participer à l'emprunt ou de participer à l'investissement et c'est là la différence entre participation à la gouvernance en étant dans les 20% de l'investissement ou uniquement participer à une dette comme aujourd'hui quand vous allez prendre des obligations auprès d'une structure du CAC 40 ou autre ou participer à une dette mais en rien à l'actionnariat. J'ai l'impression qu'on a des questions qui rentrent plutôt dans la technique donc on ne va pas forcément y répondre tout de suite. le modèle économique injection sur le réseau pourquoi ? Oui, là encore on ne va pas pouvoir rentrer dans ces détails c'est l'objet du deuxième webinaire vraiment les questions techniques sur les surfaces minimales pour les toitures photovoltaïques les hauteurs de mâts les nuisances potentielles etc. Ça va plutôt être répondu dans le deuxième webinaire en tout cas les nuisances éventuelles sont-elles répertoriées par énergie partagée comme je vous l'ai dit avec la charte d'énergie partagée et l'outil d'évaluation de la boussole les projets sont scrupuleusement regardés à la loupe pour en évaluer l'intérêt notamment d'un point de vue environnemental écologique. On va peut-être remonter sur la question effectivement de Rui sur la proximité et consommation locale quelles sont les retombées économiques pour les citoyens investisseurs et même les retombées globales sur le territoire avec les slides à suivre tout à fait tout à fait tout à fond nous allons rentrer rentrer là-dedans en tout cas pour les citoyens investisseurs directement il y a la possibilité en fonction du modèle économique du projet et de son équilibre économique de sa rentabilité de distribuer des dividendes donc on peut rentrer dans la deuxième séquence de ce projet de ce webinaire donc les co-bénéfices d'un projet d'énergie renouvelable citoyen pour le territoire d'une part vous avez l'adhésion au projet il y a une meilleure intégration du projet sur le territoire du fait de nouvelles formes de cohésion les habitants étant partie prenante du projet étant capables de décider du projet donc si on perçoit des nuisances sonores visuelles il y a une possibilité de moduler les projets puisque nous n'allons pas rechercher avant tout la rentabilité économique donc il est possible de déplacer des éoliennes dans un courant où il y aurait peut-être un peu moins de vent et où elles seraient un peu moins rentables mais là où elles seraient plus acceptables pour les habitants du territoire c'est des choses qu'on peut regarder puisque on est partie prenante de la gouvernance en termes d'éducation populaire évidemment les projets citoyens permettent une sensibilisation aux énergies renouvelables et à la maîtrise de l'énergie comme je le mentionnais qui est additionnel par rapport à un projet privé classique au niveau de la protection du climat on va essayer d'avoir une cohérence sur ces projets qui sont des projets de transition territoriale en réfléchissant également à des actions d'adaptation du territoire au changement climatique et puis la démocratie locale et les ressources économiques locales du projet sont favorisées d'une part parce que nous avons une gestion décentralisée des moyens de production dans l'intérêt du territoire et de ses habitants une participation des habitants du territoire à la gouvernance du projet aux côtés des collectivités c'est quelque chose d'assez innovant et qui renouvelle en fait ce lien entre élus et citoyens de pouvoir travailler ensemble sur des projets et décider ensemble pour l'intérêt du territoire et en termes de ressources économiques c'est ce que je vais vous montrer tout de suite après on a des retombées locales qui sont plus importantes et qui sont d'une part directes et indirectes qui renforcent le tissu d'activité et d'emploi puisque voilà une étude copilotée par Énergie Partagée et l'ADEME en 2019 a démontré qu'un projet citoyen rapporte en moyenne deux à trois fois plus au territoire qu'un projet privé et vous le voyez clairement grâce à ce graphique donc la fiscalité locale et les loyers de l'installation sont reversés au territoire comme dans un projet privé néanmoins le fait que les collectivités et les citoyens participent à la gouvernance va leur permettre de choisir les prestataires et donc de favoriser l'emploi local l'économie locale pour la réalisation des études des travaux ce qui va revenir donc au territoire et vous voyez que ça consiste quand même en 34% des revenus du projet et puis donc l'investissement est émanant de citoyens d'habitants du territoire les revenus vont revenir au territoire et être dépensés localement par les investisseurs ce qui fait qu'on a donc ce rapport de deux à trois fois plus de retombées économiques locales pour un projet citoyen quelques images pour vous montrer que c'est un vraiment un mouvement qui se diffuse et qui est de plus en plus médiatisé dans les grands médias nationaux également la presse la presse quotidienne valorise ces projets émanant du territoire donc voilà on a quand même un mouvement qui est de plus en plus important avec plus de plus de 200 projets sur le territoire français et donc vous retrouvez ces chiffres sur le site internet d'énergie partagée avec ce tableau de bord qui permet de suivre également la production de ces projets est-ce que nous avons des questions que se passe-t-il si certains projets ne remplissent pas les critères du label énergie partagée et bien ils ne peuvent pas être qualifiés de projets citoyens et donc ils ne sont pas répertoriés par notre réseau et ne peuvent pas être financés non plus par énergie partagée investissement Est-ce que lors de la phase d'accompagnement je pense plutôt au travail des accompagnateurs régionaux du réseau énergie partagée est-ce qu'une expertise préalable est faite avec les élus pour faire un projet le plus adapté aux besoins du village il y a eu deux fois cette question Tout à fait c'est le rôle des accompagnateurs locaux que de vous aider en tant qu'élus en tant qu'agents de collectivité à évaluer votre potentiel d'énergie renouvelable il y a également d'autres acteurs accompagnateurs locaux qui peuvent vous aider en cela notamment les agences locales de la transition énergétique les syndicats d'énergie qui peuvent avoir fait des études sur le potentiel le but le but c'est vraiment de partir des ressources de votre territoire pour faire un projet qui est le plus adapté de la collectivité et des habitants si vous n'avez pas envie d'une chaufferie bois personne ne vous forcera à faire une chaufferie bois et vous trouverez forcément un projet qui sera plus adapté si vous êtes dans un terrain très urbain et que la méthanisation n'est pas possible il faudra penser à d'autres à d'autres types d'énergie renouvelable vous voyez typiquement à Paris on ne peut pas forcément faire des rien pas forcément donc on va plutôt miser sur le photovoltaïque en toiture et à partir de là il y a quand même un potentiel qui est assez important et sur lequel on peut développer pas mal de projets Comment énergie partagée rassure les élus qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les citoyens qui ont parfois peur de se voir déposséder de leur pouvoir de décision Alors là-dessus il peut être la gouvernance de la société de projets citoyenne elle va être vraiment à la main des personnes qui vont rédiger les statuts donc les élus les citoyens vont travailler ensemble sur ces statuts mais si la collectivité qui parfois initie un projet veut garder la main sur la gouvernance et sur certaines décisions qui lui semblent importantes d'être prises par elles-mêmes ça peut tout à fait être le cas il s'agit simplement de moduler dans ce cas-là les statuts de prévoir un fonctionnement par collège voilà c'est quelque chose qui est tout à fait adaptable et les accompagnateurs régionaux vous aideront à ça dans la rédaction des statuts notamment et l'animation territoriale également une dernière question est-ce que les projets citoyens se restent à des projets uniquement très locaux ou est-ce qu'il y a des projets citoyens d'une envergure plus régionale et nationale peut-être que la réponse se trouve entre la distinction entre les projets que énergie partagée association accompagne et les projets que énergie partagée investissement accompagne Tout à fait il y a des projets qui peuvent être très locaux cela dit encore une fois par rapport au potentiel de production d'énergie renouvelable de votre territoire il peut être plus intéressant de se situer à une échelle où les grappes photovoltaïques en toiture il est peut-être plus intéressant d'aller sur une échelle intercommunale avec une dizaine de toitures par coopérative que de viser simplement la production sur trois toitures communales c'est un exemple les départements les lycées peuvent aussi mettre à disposition du patrimoine et donc à ce moment-là on aura des projets d'envergure un petit peu plus importantes à des échelles plus élevées ça dépend vraiment des acteurs portent un projet sur un territoire plus ou moins grand Est-ce qu'il y a des projets citoyens en Outre-mer ou en Corse ? Il en existe effectivement en Outre-mer il y a des projets citoyens qui sont répertoriés même si pour l'instant il n'existe pas de réseau régional sur les territoires ultramarins en Corse il y a eu récemment la naissance d'un réseau régional et donc on espère de nombreux projets citoyens en Corse on va peut-être se garder des questions pour la suite et je propose de te laisser la parole pour nous parler du cadre légal d'intervention des collectivités et voilà le reste des questions on pourra y répondre dans la séquence de questions réponses à la fin de ce webinaire je te passe les slides si tu veux ouais s'il te plaît je te laisse passer à la suivante donc pour rappeler rapidement le cadre légal d'intervention des collectivités il est important de rappeler les compétences qui vous sont indues en tant que collectivité si tu peux passer à la slide suivante rapidement donc possibilité de produire donc exploiter faire exploiter des installations d'énergie renouvelable sur votre territoire donc oui pour toutes les énergies renouvelables à l'échelle du bloc communal et le PCI il convient à votre commune ou à votre PCI de vous entendre sur qui utilise la compétence donc sur la production d'énergie renouvelable ou faire exploiter des installations de production d'énergie renouvelable donc ces deux compétences sont issues de la loi Grenelle 2 et puis depuis la loi transition énergétique et croissance verte de 2015 les collectivités ont la possibilité d'investir dans des sociétés privées qui ont vocation à produire de l'énergie renouvelable sur leur territoire et également sur les territoires limitrophes et donc c'est cette faculté qui vous permet d'investir aux côtés d'autres acteurs dans des structures qui ne sont pas à majorité publique là où vous aviez la possibilité précédemment d'aller sur sur des formats SPL CEMOP ou encore sociétés d'économie mixte depuis 2015 vous avez la possibilité d'aller sur la production d'énergie renouvelable avec d'autres acteurs privés que ce soit des porteurs de projets privés des collectifs citoyens ou un regroupement ou un regroupement de plusieurs collectivités et partenaires privés autre point sur les compétences toute entité publique a la possibilité de solariser son patrimoine bâti en photovoltaïque et donc ça ça ne tient à aucune compétence restreinte c'est-à-dire que la commune peut faire sur ses bâtiments le PCI peut faire sur ses bâtiments etc voilà rappel sur les compétences on a des publications dédiées pour vous accompagner sur les bonnes questions à se poser tout au long d'un projet pour savoir quel mode de gestion vous allez utiliser pour développer vos projets donc un guide sur les montages juridiques de ces projets on va continuer rapidement sur aujourd'hui la mobilisation nationale sur la promotion de ces projets de NR et de la gouvernance locale donc aujourd'hui il faut savoir que les filières d'énergie renouvelable sont soutenues par l'État pour faire en sorte que ces projets qui aujourd'hui coûtent un peu plus cher que les prix de marché puissent être rentables et donc notamment un mécanisme d'appel d'offres régulé par la commission de régulation de l'énergie qui favorise les projets impliquant des acteurs locaux et donc plus il y a une mobilisation forte donc on l'a dit au départ soit en financement de dette soit plus sur la gouvernance jusqu'à une gouvernance à plus de 50% vous avez accès à les projets ont accès à des comment à des retombées en tout cas des aides plus importantes ou des bonus de notification pour être retenus plus facilement sur sur ces projets et puis il y a un autre mécanisme de soutien pour les projets de plus petite ampleur donc ce que l'on appelle le guichet ouvert donc il n'y a pas de mise en concurrence c'est vraiment tout projet qui correspond à ces critères peut avoir un tarif d'achat qui permet de pérenniser le modèle économique de ce projet donc prochainement par exemple le guichet ouvert qui aujourd'hui s'applique sur les projets éoliens de moins de cette machine pourra être en partie restreint au projet porté par incluant une gouvernance locale avec les collectivités et les citoyens on remarque également un travail au niveau national avec le lancement d'un groupe de travail ministériel lancé par madame Pompili qui se déroulera sur toute l'année 2021 pour définir à la fois une feuille de route sur les projets à gouvernance locale donc un document qui sera notamment annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie et donc à travers cette mission de cette année il faut avec l'ADEME l'IDRI et donc les services d'État identifier les freins au développement de ces projets et faire en sorte de communiquer et former au mieux pour accélérer effectivement le développement de ces projets qui comme on l'a vu précédemment ont une certaine de nombreuses retombées économiques sur le territoire mais au-delà de ça des retombées sociales une mobilisation forte de vos acteurs locaux et une appréhension et une compréhension des enjeux énergétiques qui sont liés à la transition sur le il y a une autre évolution à venir sur la slide suivante vous avez potentiellement déjà entendu parler de cette notion au niveau européen je n'ai pas encore la slide s'il te plaît elle devrait arriver c'est celle avec qui les deux schémas oui c'est ça chez moi elle est arrivée donc ça devrait un peu chez toi donc effectivement au niveau des directives européennes donc en 2018 et en 2019 a été introduit les notions de communautés d'énergie renouvelable donc je ne rentrerai pas forcément dans tous les détails mais une volonté certaine au niveau européen de développer des communautés regroupant des acteurs locaux avec potentiellement des petites moyennes entreprises selon les structures avec une vocation qui ne sera pas qui ne sera pas uniquement de retombées financières mais bien avoir des retombées économiques plus larges sur le territoire et un intérêt social et environnemental de ces projets et donc aujourd'hui une ordonnance qui a été publiée au début du mois de mars écrit aujourd'hui la définition de ces communautés dans le droit français et d'ici quelques mois nous aurons un décret d'application qui encadrera ce que peuvent faire et dans quelles conditions peuvent le faire ces communautés qui seront composées aujourd'hui de personnes physiques de collectivités de petites et moyennes entreprises avec une notion de gouvernance locale notamment sur les communautés d'énergie renouvelable qui iront plus loin que uniquement la production d'énergie renouvelable mais aussi des opérations de rénovation globale de fourniture d'énergie et de partage d'énergie en son sein et donc on a effectivement des webinaires à venir à morse énergie partagée une fois qu'on aura tous les éléments au niveau national pour lancer et donc c'est un peu l'évolution et la suite de ces coopératifs pour aller plus loin que la production d'énergie renouvelable sur la slide je vais finir rapidement sur les différents niveaux d'implication des collectivités dans les projets globalement d'énergie renouvelable donc voilà donc on vous a rappelé rapidement sur deux slides à la fois le niveau d'implication quel que soit le projet pas forcément un projet d'un collectif citoyen c'est la partie d'après d'Alexandra mais surtout projet d'énergie renouvelable vous avez votre partie d'obligation réglementaire que ce soit en permis de construire en déclaration préalable les avis à remettre lors des enquêtes publiques de projet le deuxième niveau d'implication c'est la facilitation l'accompagnement que ce soit porté par un acteur privé un développeur privé ou un collectif citoyen ou même des SEM des sociétés d'économie mixte par exemple celle de votre syndicat départemental qui peut développer des projets donc vous pouvez l'accompagner au niveau du dessus c'est de participer au financement et à la gouvernance donc prendre même une partie minime dans la partie comme on l'a dit tout à l'heure de capital pour avoir une transparence vis-à-vis du projet d'avoir toutes les informations à l'intérieur attention encore à l'étape à laquelle vous allez investir dans ce projet pour identifier bien la prise de risque qui est associée vous avez également la maîtrise de la gouvernance où là on est plutôt sur une majorité dans les projets donc vous pouvez très bien demain proposer le montage d'une SEM avec la majorité portée par la collectivité et une minorité portée par des collectifs citoyens si c'est un montage qui est possible et que vous avez la maîtrise totale de la gouvernance et du financement donc ça qui peut s'associer un peu plus à des marchés publics où aujourd'hui on voit que la plupart des... voilà vous montez des projets de réseaux de chaleur urbain par exemple en délégation de services publics vous avez la possibilité de passer des marchés de construction de travaux dédiés et donc c'est lorsque vous vous avez la maîtrise du projet vous êtes sous les termes de la commande publique et donc quand vous êtes minoritaire moins de 50% vous êtes dans le cadre normal donc la société privée qui est à majorité privée peut choisir donc ses prestataires et autres acteurs et donc sur la dernière slide on vous a mis un petit regroupement de questions à vous poser avant de vous lancer dans tout le projet pour bien savoir quelle place vous souhaitez donner aux ENR sur votre territoire quel projet de territoire plus global envisage-t-on autour des projets d'ENR c'est-à-dire que si vous ne faites qu'accompagner un projet et que derrière vous avez d'autres ambitions sur le territoire peut-être qu'une application plus forte vous permettra de monter en compétence sur ces thématiques et demain aller plus vite sur la réalisation de vos objectifs quel positionnement en termes de gouvernance publique et citoyenne donc là en lien direct avec le webinaire la série des trois webinaires d'énergie partagée quelle mobilisation vous pouvez faire autour de ce projet quelle contribution est retombée entre collectivité et citoyen tierce partie et puis globalement quelles sont les compétences internes de la collectivité que vous pouvez mettre à contribution pour le développement de ces projets d'énergie renouvelable et donc tous ces éléments sont aujourd'hui regroupés dans plusieurs de nos publications amorces plus détaillées avec l'ensemble j'imagine des réponses à toutes vos questions sur le sujet je vais on va prendre quelques temps sur les questions je crois qu'il y a eu pas mal de questions tout à fait alors au niveau des questions il y avait des questions sur les aspects compétences et notamment du bloc communal est-ce que tu peux mettre Gwénodé dans cette catégorie est-ce que c'est là que se situent les POTR notamment sur le potentiel je n'ai pas d'éléments sur le PETR et sur sa capacité d'action sur le bloc communal mais pour moi oui c'est en discussion directe avec la prise de compétences au niveau communal EPCI qu'il faut discuter directement avec eux sur le potentiel mais c'est effectivement une question de piège sachant que ce n'est pas écrit directement noir sur blanc dans les textes de cette loi Grenelle 2 et de loi LTCB de 2015 le GT ministériel dont on a parlé pour les projets à gouvernance locale est porté directement par la DGEC et donc les collectivités territoriales en font partie au titre de la contribution de nombreuses associations généralistes que ce soit l'association des maires l'ADCF pour l'association des intercommunalités l'association des maires ruraux il me semble qui est aussi associée et les représentants de régions aussi je n'ai pas la liste en tête exclusive mais ce type de groupe de travail ministériel est ouvert au maximum de représentants d'acteurs Est-ce qu'il y aurait des subventions supplémentaires par l'Europe pour les énergies renouvelables ? Alors ce ne sera pas l'Europe directement qui va compléter les aides d'État c'est le concept également c'est que les installations d'énergie renouvelable soient pilotées avec ces aides d'État par la DGEC et la commission de régulation de l'énergie il n'est pas aujourd'hui l'Europe finance des projets d'expérimentation avec différents paquets de modèles de subvention pour ces projets innovants on parle par exemple des projets leaders des projets horizon 2020 précédemment et puis les projets à travers les subventions comme les fonds fédères mais pas directement ce ne sera pas le cas pour des projets qui sont déjà soutenus par les aides d'État Il y a une question un peu technique sur le taux de financement en fonction du statut des sociétés de projet par rapport à la collectivité je ne suis pas sûre que nous ayons la réponse cela dit vous pouvez vous adresser à votre ADEME régional et tout simplement aux réseaux régionaux d'énergie partagée qui peuvent vous apporter des réponses quant au financement disponible sur votre région pour des projets d'énergie renouvelable citoyen une question sur les projets en autoconsommation autoconsommation collective nous en parlerons dans le cadre du deuxième webinaire en partie tout ce qui va être mis à disposition de toiture pour des projets et code de la commande publique nous avons d'autres comme questions les principaux financeurs des projets d'énergie renouvelable oui j'allais répondre à la question de Jonathan de Nantes-Saint-Nazaire sur les éléments de EPCI limitrophes donc la question je vous la repose c'est quelle appréciation d'une EPCI limitrophes aujourd'hui la définition est plutôt stricte c'est-à-dire que la loi énergie et croissance verte de 2015 a introduit la possibilité d'investir dans des sociétés de projets sur le territoire de la collectivité et à proximité et la loi énergie climat de novembre 2019 a remplacé cette notion de proximité en termes de limitrophes donc aujourd'hui ses capacités d'investissement dans des sociétés de projets sont sur l'EPCI sur son territoire et les territoires limitrophes à son EPCI et pour une commune sur son territoire et les communes limitrophes et donc ça avec une définition pour l'instant très restrictive mais on travaille notamment en collaboration avec l'énergie partagée pour faire avancer cette interprétation et cette restriction qui pour nous met un petit peu de l'opposition en tout cas des bâtons dans les roues pour les potentielles synergies entre la réalisation des objectifs entre les territoires ruraux et territoires urbains sachant que on connaît que la majorité du potentiel énergie renouvelable aujourd'hui est plutôt sur tels toi au ruraux Après on a des questions sur le financement essentiellement les financeurs des projets d'énergie renouvelable vont être les régions qui ont la compétence transition énergétique parfois vous trouvez des départements comme la Seine-Saint-Denis ou la Loire-Atlantique qui peuvent subventionner des projets également des EPCI comme la métropole de Toulouse voilà Qu'est-ce qui fédère le mieux les citoyens financement partage de l'énergie de notre point de vue c'est de faire partie d'une communauté autour d'un projet et donc plutôt d'être partie prenante à la gouvernance être associée au projet impliquée grâce à la collectivité d'une part mais aussi au fait de participer concrètement au montage du projet et donc des collectifs citoyens peuvent tout à fait prendre en charge des étapes du développement du projet citoyen donc dans le deuxième webinaire mais comme le disait Gwénolé les demandes de permis de construire les démarches administratives la sensibilisation sur le territoire travailler le modèle économique du projet toutes ces choses-là peuvent être réalisées par des citoyens et donc des référents techniques des collectivités en commun Dernière séquence différents niveaux d'implication possibles pour la collectivité donc la collectivité peut avoir plusieurs types plusieurs degrés d'implication tout d'abord soutenir les projets citoyens d'énergie renouvelable et à une bonne connaissance des acteurs qui pourraient être donc dans un premier temps pour apporter ce cadre propice à l'émergence des projets une collectivité en fonction de sa taille de son échelon peut produire des études sur le potentiel énergétique du territoire donc c'est le cas par exemple du parc naturel régional du Haut-Jura qui a intégré les enjeux environnementaux à sa charte et qui a réalisé un schéma des énergies renouvelables de nombreux EPCI font aussi cette démarche de préparer des schémas des énergies renouvelables et il en existe parfois au niveau régional et il peut exister des outils comme des cadastres solaires des schémas directeurs des énergies renouvelables différentes stratégies et cartographies également au niveau des directions régionales de l'ADEME ou des DRÉAL qui peuvent vous donner à voir un peu le potentiel énergétique du territoire mais s'il n'y a rien ça peut être un rôle de la collectivité que de financer ses études ensuite l'animation du territoire comme je vous le disais mettre en relation les acteurs sur le territoire organiser des réunions publiques sur la trajectoire énergétique du territoire c'est ce qu'a pu faire la communauté Ouest Aveyron en Occitanie et ça a permis l'émergence d'une société citoyenne Enercoa Également la collectivité peut soutenir l'organisation de tout ce qui va être concertation obtention des autorisations administratives et puis rien qu'en prêtant des salles Le deuxième niveau d'implication que peut avoir la collectivité ça va être un soutien opérationnel au projet notamment allouer des moyens humains des moyens financiers des moyens techniques pour le projet mettre à disposition du patrimoine pour des installations de production d'énergie c'est déjà une implication supérieure qui demande de répertorier donc le patrimoine là-dessus vous pouvez vous faire accompagner d'acteurs locaux comme les agences locales de la transition énergétique parfois les agences régionales de l'énergie et du climat qui proposent ce type d'accompagnement pour que les collectivités mettent à disposition leur patrimoine pour les installations ENR tout ce qui peut être fonds de garantie ou caution pour les projets peut être un levier à l'accès aux prêts bancaires pour les projets donc ça peut être particulièrement important également les subventions ou avances remboursables pour amorcer le projet notamment sur la phase des études de faisabilité c'est quelque chose qui peut être important pour les projets enfin le dernier niveau d'investissement que vous pouvez avoir en tant que collectivité c'est vraiment participer activement à la gouvernance et à la maîtrise d'un projet avec un investissement en capital d'une part et puis ça peut être initier un projet en associant les citoyens et partenaires privés des collectivités l'ont fait elles sont très longueuses là nous vous donnons l'exemple de la communauté de communes entre Juine et Renard donc vous retrouverez cet exemple dans la publication vos citoyens vos autoires sont pleins d'énergie et vos citoyens aussi nous avons des retours d'expériences assez documentés dont celui de cette communauté de communes du département de l'Essonne qui a acheté un foncier qui appartenait au département une ancienne une ancienne décharge pour en faire un projet de photovoltaïque au sol avec les citoyens avec des SEM avec des syndicats d'énergie donc voilà le type d'action que peut avoir une collectivité quant au foncier par exemple et à l'initiation de projets devenir actionnaire d'une société de projets citoyenne et publique émergente participer à sa gouvernance là aussi vous avez un retour d'expérience de bonne communauté dans les pays de la Loire qui a participé au rachat du parc éolien de l'Ierome le parc éolien sur lequel la ministre Barbara Pompi si vous souhaitez faire une petite recherche et enfin donc prendre une place au C pour nous vous renseillerons davantage à ce propos dans le troisième webinaire voilà pour moi sur ces différents niveaux d'implication possibles des collectivités je vous laisse réagir poser vos questions voilà la parole est à vous nous avons encore une petite vingtaine de minutes pour répondre à vos questions recensez-vous les collectifs citoyens locaux afin de les associer aux projets soutenus par Énergie Partagée quelle est la meilleure porte d'entrée selon vous pour eux oui les collectifs citoyens locaux sont accompagnés en fait par les réseaux régionaux d'Énergie Partagée peuvent faire l'objet de recensements lorsque l'on produit des diagnostics de territoire pour des projets le but des projets qui sont financés par Énergie Partagée ou soutenus par Énergie Partagée c'est évidemment d'intégrer les citoyens le plus directement possible dans la gouvernance et le capital donc si on détecte une mobilisation citoyenne on va essayer de les associer au projet la meilleure porte d'entrée il n'y a pas forcément de meilleure porte d'entrée il y a beaucoup de retours d'expérience dans le réseau d'Énergie Partagée comme je vous l'ai dit des projets qui vont être apportés par des citoyens des projets qui vont être apportés par les collectivités qui vont mobiliser leurs citoyens ou des développeurs qui viennent nous chercher avec une opportunité qui va être ouverte aux acteurs locaux et citoyens tout peut fonctionner à partir du moment où les acteurs sont volontaires pour travailler ensemble et en tout cas c'est le rôle d'Énergie Partagée avec plusieurs outils que nous développons des méthodologies des documents type pour aider les acteurs à travailler ensemble mais également l'accompagnement des réseaux régionaux pour animer les rayons faciliter le dialogue l'échange c'est comme ça qu'on va arriver à monter des projets qui vont avoir qui vont être réussis et fonctionner sur le territoire une question sur quels sont les principaux risques et écueils à éviter dans ce type de projet peut-être que c'est plus l'objet du deuxième webinaire comment on va passer étape par étape comment se déroule le projet et justement les voir tout au long du projet peut-être que tu peux préciser quelques éléments au préalable Tout à fait on apportera vraiment ce point dans le cadre du deuxième webinaire mais on va dire qu'un élément clé quand même des projets ça va être la maîtrise foncière faire que tout se passe bien au moment de la mise à disposition pour le projet également au niveau de la structuration juridique de la société de projet l'idée c'est de trouver une structure juridique donc SAS SIC SEM qui va vraiment servir le projet et pas se dire qu'on veut aller vers tel statut de structure juridique et essayer de tout caser dedans voilà ce n'est pas la coquille juridique qui va définir le projet il faut vraiment vous poser les bonnes questions et voilà Gwénoré vous en a listé plusieurs quelle place est-ce que la collectivité veut prendre dans la gouvernance quelles sont les questions importantes sur lesquelles les acteurs locaux doivent avoir le dernier mot par rapport à un opérateur privé extérieur ce sont ces choses-là qu'on va travailler avant de prendre des décisions tout simplement une question intéressante de Sophia Antipoli sur comment susciter l'envie de la part des citoyens pour une collectivité c'est-à-dire collectivité où il n'y a pas de collectif existant sur le territoire comment le lancer puisqu'on l'a vu dans la présentation il y a une capacité à mobiliser des compétences de citoyens locaux mobilisation de leur épargne du temps pour participer à la transition énergétique du territoire donc comment initier cette démarche si on n'a pas de collectif citoyen sur le territoire S'il n'y a pas de collectif citoyen sur le territoire ça peut être le rôle de la collectivité que d'organisation de l'énergie citoyenne les animateurs et animatrices ont l'habitude de venir animer ce type de réunion pour faire venir les citoyens leur exposer ce que nous vous présentons aujourd'hui l'énergie citoyenne pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de voir quel type de projet de territoire on peut avoir autour de cette production d'énergie renouvelable et généralement ça fonctionne assez bien on peut organiser une réunion publique avec une présentation un échange question-réponse on peut prévoir une projection d'un film comme le film Après-Demain voilà on connaît tous le film Demain de Cyril Dion la suite Après-Demain c'est aussi un film qui peut permettre de faire venir les habitants autour de projets de transition énergie partagée et les projets d'énergie citoyenne apparaissent dans ce film donc ça permet de créer du débat et de se dire pourquoi pas sur notre territoire Alors sur les questions pour compléter effectivement il y a des questions plus techniques en tout cas qui vont rentrer dans le cadre du webinaire suivant rapidement sur le toit d'une église pour mettre du PV est-ce possible quelles sont les difficultés qui peuvent apparaître donc c'est possible ça se fait ça se fait avec des collectifs citoyens aussi des associations associations aussi qui font des projets les difficultés c'est forcément les autorisations du point de vue des architectes des bâtiments de France mais ça ça fait partie de webinaires dédiés que peut organiser l'énergie partagée ou amorce sur ces sujets avez-vous des documents type pour établir des AMI toiture PV auxquelles les collectifs citoyens puissent répondre ça existe et donc c'est disponible à la fois du côté de la boîte à outils photovoltaïque énergie partagée et également de notre côté chez Amor sur ce type de document est-ce qu'une EPCI peut-elle financer toute ou partie des frais d'étude de structure pour une toiture publique ou privée pour voir le niveau de faisabilité de l'opération donc une pré-fusabilité oui effectivement c'est possible de faire le choix de faire une étude de potentiel structure et juste potentiel sur son patrimoine ou en adéquation avec des acteurs privés et après de mettre à disposition ce patrimoine donc à des collectifs citoyens ou des structures on y reviendra peut-être la semaine prochaine sur les enjeux juridiques sous-jacentes sur la maîtrise foncière de ce patrimoine comment inviter des citoyens à rejoindre une coopérative alors que des citoyens ont déjà fait une démarche individuelle sans pratiquer l'ingérence il s'agit vraiment d'une démarche collective des projets citoyens d'énergie renouvelable et en fait on constate que beaucoup de citoyens qui viennent dans cette démarche collective dans des projets collectifs ont déjà une démarche individuelle très poussée ont une maison passive ont une voiture électrique avec des panneaux solaires etc voilà les citoyens engagés généralement ont déjà une démarche individuelle très poussée mais ce qui va différer vraiment de la démarche individuelle liée avec la collectivité sensibilisation du territoire à travers des animations pédagogiques dans les écoles sur les stands lors des journées de la terre semaine du développement durable etc on est vraiment sur un autre type d'action qui est beaucoup plus dans l'interaction sociale aussi la collectivité doit-elle mettre en oeuvre un médiateur pour travailler la construction de groupes comment communiquer et s'écouter entre citoyens n'est pas si évident que cela si oui comment le financer la mise en place d'un médiateur n'est pas forcément obligatoire notamment parce que les animateurs la collectivité pour que voilà chacun puisse s'écouter et donc ces réseaux régionaux de l'énergie citoyenne sont déjà financés par les régions par les directions régionales de l'ADEME parfois des métropoles des pays ça dépend des régions mais voilà il y a déjà cette médiation qui est disponible si vous le souhaitez avez-vous des liens avec la démarche éco-quartier qui promeut la co-construction de villes durant les citoyens alors énergie partagée n'a pas de lien direct avec la démarche éco-quartier mais on ne pense pas que des collectifs citoyens qui se multiplient font souvent le lien avec cette démarche éco-quartier et je pense notamment aux fermes solaires du Mont-Valérien dans les Hauts-de-Seine qui sont très en lien avec l'éco-quartier du Mont-Valérien donc voilà c'est un exemple concret qui montre que les citoyens font le lien en tout cas Pour vous expliquer le contexte de cette compétence qui n'en est pas directement une puisque pas rédigée en tant que telle dans le Code général des collectivités territoriales là où dans ce texte c'est écrit que les communes et leurs groupements pourront faire des investissements sur des projets de l'ENR sur leur territoire et territoires limitrophes l'interprétation des services de l'État dans la direction générale des collectivités locales est plutôt restrictif où il faut entendre cette compétence comme facultative donc en tant que compétence soit la commune soit le PCI avec un transfert de compétences communales si le PCI souhaite reprendre par contre le terme de facultatif permet d'avoir une modulation et donc c'est ce qui nous a été indiqué par la Direction générale des collectivités locales c'est qu'elle l'entend où vous pouvez décider que vous transférez uniquement la compétence sur les projets d'énergie renouvelée les projets éoliens par exemple de plus de 6 machines vous pouvez transférer ça à le PCI ou transférer une compétence de type je garde toutes les installations photovoltaïques de moins de 100 kilowatts crêtes et les projets de plus de 100 kilowatts crêtes je laisse à le PCI la possibilité de financer en tout cas des projets de plus grosse ampleur et malheureusement pour l'instant l'apprêtation qui est faite de l'État ne permet pas le co-investissement entre la commune et le PCI dans un projet d'énergie renouvelable privé on l'entend bien dans une SA ou SAS c'est aujourd'hui cette restriction qui est appliquée à l'introduction de cette possibilité pas forcément compétence mais possibilité introduite dans la loi transition et croissance verte de 2015 enfin nous avons une question si la levée de fonds auprès des citoyens n'est pas suffisante pour financer le projet comment peut-il aboutir ? la plupart du temps donc la mobilisation citoyenne va être faite avec l'appui du réseau régional de l'énergie citoyenne également la collectivité avec communication qui va être assez poussée sur le territoire de manière à permettre à la mobilisation financière d'être suffisante pour le projet on a plusieurs techniques aussi pour collecter davantage de fonds des opérations on adopte un panneau ce genre de choses si la mobilisation financière n'est pas suffisante c'est relativement peu souvent le cas il peut y avoir un complément de financement par d'autres partenaires qui vont investir davantage dans le projet que ce soit des collectivités des syndicats d'énergie SM et puis pour les plus gros projets et donc c'est souvent ceux-là où on a une question de besoin un clissement citoyen dont je vous parlais peut intervenir et donc les acteurs locaux pour sécuriser vraiment le financement du projet la partie l'aspect gouvernance citoyenne du projet après si on est dans un projet en co-développement on peut aussi permettre aux développeurs privés de prendre une part plus importante si les citoyens mobilisent moins de financement mais le but c'est quand même d'avoir au moins 40% du capital aux mains des acteurs locaux Alors aborderez-vous la question des collectifs citoyens constitués pour s'opposer au que par l'affirmation générale qu'un portage citoyen améliore l'acceptabilité Alors le rôle d'énergie partagée c'est d'accompagner les citoyens les collectivités qui veulent porter des projets d'énergie renouvelable de fait nous n'accompagnons pas de collectifs citoyens qui s'opposent à des projets d'énergie renouvelable cela dit nous avons des exemples de projets dans lesquels des citoyens vont s'affirmer contre le projet pour telle ou telle raison et le but dans ce cas-là va être de travailler avec eux d'entendre leurs expressions et de moduler le projet pour qu'il soit le plus acceptable possible sur le territoire tout en conservant une viabilité économique et comme je le disais tout à l'heure voilà si un projet éolien par exemple ou de méthanisation vous le citez également n'est pas n'est pas vraiment soutenu localement qu'il y a des voix qui s'élèvent contre parce que certaines éoliennes seraient mal situées auraient une visibilité par rapport à du patrimoine par rapport à des exploitants agricoles on va faire en sorte de favoriser d'autres scénarios d'implantation des machines pour que le projet soit le plus acceptable possible brider les machines si besoin sur certaines périodes pour avoir moins de mise sur la méthanisation il y a possibilité d'avoir des filtres contre les odeurs de travailler le passage des camions sur des servitudes communales etc. voilà on va travailler ça on va travailler également des mesures compensatoires compensatoires voilà peuvent être de monter des murs végétaux pour éviter des covisibilités donc voilà je pense que ça répond quand même à la question qui est de défendre le patrimoine la valeur foncière la valeur foncière elle tient aussi par rapport à la covisibilité des installations donc ce type de mesures compensatoires peut permettre d'éviter ces contraintes ces nuisances mais le but c'est que les projets soient discutés localement et généralement les projets citoyens vont au-delà des aspects de concertation de consultation publique au sens réglementaire et le but c'est d'aller plus loin d'aller chercher les expressions de toutes et tous dans des réunions publiques voilà la réponse que je peux apporter un peu dans le deuxième webinaire nous reparlons des aspects concertation consultation publique mais en tout cas je vous propose d'entrer en lien direct avec moi si vous avez plus de questions à ce propos pour pouvoir y répondre répondre à vos avances voilà désolé encore pour les les problèmes de son écoutez il nous reste cinq petites minutes je vous propose de conclure ce webinaire en vous présentant les thématiques des prochains webinaires donc comme je vous le disais le prochain web à la même heure nous aborderons davantage les étapes des projets citoyens notamment ce qui ce qui concerne particulièrement les collectivités et donc nous rentrerons vraiment dans les aspects plus techniques des projets le troisième webinaire sera dédié à la maîtrise locale des projets d'énergie renouvelable par la collectivité co-développement quelques ressources donc la publication ce cycle de webinaire avec des retours d'excuses consultés et puis une ressource qui nous vient de la banque des territoires mieux maîtriser le développement des ENR sur son territoire et enfin la carte des réseaux régionaux de l'énergie citoyenne pour retrouver vos animateurs et animatrices en région et qui pourront vous accompagner sur cette démarche si vous le souhaitez et enfin dernière chose pour aller plus loin si vous souhaitez aller plus loin que ce qui s'est anticipatif la spécificité des modèles de projets de manière citoyenne anticiper les oppositions il existe donc des stages proposés par le centre national de formation de la fonction publique territoriale avec l'énergie partagée donc nous co-animons ces formations et vous pouvez vous y inscrire de préférence très rapidement parce que les places partent partent rapidement les places sont chères mais voilà c'est fort donc n'hésitez pas à y recourir est-ce qu'on a une dernière question alors une question quand même qui me paraît importante d'éclaircir une commune et sa communauté peuvent-elles prendre des parts dans la même coopérative c'est un sujet complexe sur cette question c'est-à-dire que une coopérative va participer à potentiellement plusieurs centrales lorsqu'on parle d'installation en grappe photovoltaïque après la collectivité pour des projets de plus grosse ampleur on aura une société de projets dédiés à l'exploitation d'une centrale c'est dans celle-ci que la collectivité pourra apporter des actions c'est-à-dire qu'une commune ou une communauté qui va prendre des parts dans une coopérative c'est à vocation pour la production d'énergie renouvelable sur son territoire et donc pour faire un retour sur l'investissement conjoint d'une commune et d'une communauté de communes dans une coopérative avec des projets sur plusieurs territoires je suis curieux de voir si ce cadre passe au niveau du contrôle de l'égalité sur votre délibération Voilà merci pour cette réponse Louis Nolet si vous avez d'autres questions suite à ce webinaire n'hésitez pas à nous joindre sur la page contact à la semaine prochaine pour le deuxième webinaire de ce cycle et à très bientôt Merci à tous et n'hésitez pas à nous retrouver sur nos sites respectifs pour vous donner plus de conseils vous retrouverez mes coordonnées sur le site d'amence pour aller plus loin sur les questions juridiques compétences des collectivités avec mes collègues juristes d'amence qui font des réponses plus complètes Merci à tous Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada